Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va regarder ensemble les types de situations, c'est dans tes notes de cours, à la section 6.3. Et on va commencer par la situation qui est dite proportionnelle, et pour ça je vais me référer à un exemple qu'on a fait dans le document de préparation, l'exemple du lait au chocolat. Donc dans l'exemple du lait au chocolat, si on double la quantité de lait, il va y avoir nécessairement, il va falloir doubler la quantité de chocolat aussi. Donc pour qu'on garde la même recette et le même goût, si on double un, on double l'autre. Si on double, triple un, on doit tripler l'autre pour garder une recette qui va avoir le même goût. Donc c'est ce qu'on appelle une situation de type proportionnelle. On va regarder les différents types de représentations qui vont avec cette situation-là. La première des choses qu'on peut regarder, c'est la table de valeurs. Dans une table de valeurs, c'est quoi? C'est qu'on va représenter les différents types ou différentes valeurs du nombre de verres de lait et différentes quantités de chocolat qu'on devra mettre. Donc si je mets zéro verre de lait, je vais mettre zéro cuillère de chocolat. Ça c'est clair. Si je mets un verre de lait, si j'ai deux cuillères de chocolat dans chacun des verres de lait, ça va me prendre deux cuillères de chocolat. Si je mets deux verres de lait, je vais avoir le double de chocolat. Je double, donc je dois doubler nécessairement ici. Si je mets 2,5 verres de lait, ça va me prendre cinq cuillères de chocolat au total. Puis si je mets cinq verres de lait, donc fois cinq, c'est la même chose en Y à la deuxième ligne. Et ça va être dix cuillères de chocolat. Donc ce résumé-là qu'on t'a fait, c'est vraiment l'essentiel que tu vas comprendre sur chacun des types de situations. Je te mentionne au passage que ta table de valeurs, ça lui prend toujours un titre. Et le titre, il est de la forme, variable dépendante, donc la quantité de chocolat, selon le nombre de verres de lait. Donc la ligne du bas selon la ligne du haut. Tu vas remarquer aussi qu'on voit dans la table de valeurs que la ligne du bas ici, dans cette situation précise-là, c'est le double fois deux par rapport à la ligne du haut. Ça, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de proportionnalité. Et ce coefficient de proportionnalité-là, on peut aussi dire que c'est un taux unitaire. Elle me dit que ça me prend deux cuillères de chocolat par verre. Donc deux cuillères par verre. On peut représenter cette situation-là sous la forme d'un graphique. Et on voit ici que si j'augmente la quantité de lait, ça augmente la quantité de chocolat. Donc dans mon graphique, où est-ce que je placerais le x, qui est le nombre de verres de lait sur la droite horizontale, et le nombre de cuillères de chocolat sur la ligne verticale, bien on va avoir une belle droite qui va passer par tous mes points. Et la droite va passer par l'origine du plan cartésien ici. Donc la représentation graphique d'une situation proportionnelle, c'est toujours, toujours une droite qui passe par l'origine du plan cartésien. Donc ça, c'est ce qu'on dit, la situation proportionnelle. Si je regarde, et là je vais passer à la page suivante, la situation inversement proportionnelle. Donc ça, ça ressemble à l'exemple, qu'on a vu l'exemple des abeilles et des fleurs, dans le document de préparation. Donc dans les abeilles et des fleurs, je parle toujours, on double comme exemple. Si je double le nombre d'abeilles, bien chaque abeille va avoir deux fois moins de fleurs. Donc je divise par deux. C'est inverse. Donc de là, l'inversement proportionnel. Donc on va regarder notre table de valeurs. Donc je mets un titre sur ma table de valeurs, ici. Je vais partir avec un nombre d'abeilles, on s'entend que je n'en aurai pas zéro abeille. Si je n'ai pas d'abeilles, ça n'a pas vraiment de logique. Donc si j'ai une abeille et qu'il y a douze fleurs, si je double le nombre d'abeilles, bien j'ai quand même douze fleurs. Ils vont se les séparer. Donc je vais diviser par deux. Je vais avoir six fleurs. Si je triple le nombre d'abeilles, bien ça devient trois fois moins. Si je fais fois six à mon nombre d'abeilles, bien je fais diviser par six à mon nombre de fleurs par abeilles, etc. Donc on voit ici que ça varie en sens inverse. Il y a une de mes variables qui augmente, alors que l'autre variable, elle diminue. Donc c'est en sens inverse. Tu remarqueras aussi que dans cette situation-là, si je multiplie ensemble le x et le y, donc la variable indépendante et la variable dépendante, je vais toujours obtenir le même produit. Donc un fois douze, douze. Deux fois six, douze. Trois fois quatre, douze. Six fois deux, bien douze. Ça donne toujours douze. Douze, c'est ce qu'on appelle le produit constant et on le réfère sous la lettre K. Dans le graphique, bien ça, cette situation-là, comme ça va en sens inverse, ça va être une courbe. On va placer le nombre d'abeilles qui est la variable indépendante ici en bas sur l'axe des x. Le nombre de fleurs par abeilles sur la variable dépendante, l'axe vertical. On n'oublie pas le titre, bien entendu. Et ça va me faire une belle courbe qui va longer sans toucher aux axes et qui va passer par tous nos points, dans ce cas-ci, les points x, y, x. Quand tu n'es pas certain si c'est une variable situation proportionnelle ou inversement proportionnelle, je te ramène à la page 56. Le truc, c'est de commencer par te faire une table de valeurs. Et ça, ça va te dire si c'est proportionnel ou inversement proportionnel. Tu vas le voir avec le coefficient proportionnalité ou encore avec le produit constant. Ce qui était ça ici. Est-ce que je fais toujours fois la même chose ou est-ce que c'est plutôt que quand je les multiplie ensemble, ça donne toujours la même chose? Si jamais ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est possible que ce soit une situation qu'on appelle le type autre. Donc, une situation qu'on n'a pas encore vue, rendue en secondaire 2. Il y a des situations ici qu'on appelle la situation quadratique. Je ne te demande pas de le noter. Il y a des situations qu'on appelle des situations affines, ici, qui peuvent soit monter, soit descendre sous la forme de droite. Et il y a plein d'autres types de situations, logarithmiques, exponentielles, etc. On ne te demande pas de les apprendre pour l'instant. Tout ce qu'on te demande, c'est de reconnaître les situations relations de direct, donc directement proportionnelles, et la relation inversement proportionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.